Ce projet podcast est une initiative créée et proposée par la SBL de Podcast Factory Org avec le sponsor de Transforma Bruxelles Innovation Playground. Et vous retrouvez tous les épisodes sur le site whatsyourstory.be. Bienvenue pour un nouvel épisode Midori Cast, votre podcast sur l'environnement, la transition et les initiatives positives et citoyennes pour l'environnement. Alors Midori c'est vert en japonais, cast pour broadcast. Aujourd'hui c'est un teaser, c'est un épisode un petit peu spécial. J'ai l'honneur et la joie d'avoir rencontré au Salon Aupes à Namur Yannick Renoir. Bonjour Yannick. Bonjour Michel, tu es mon invité aujourd'hui, je suis très content de te récupérer à mon micro. J'invite les auditeurs comme toujours à aller réécouter le premier enregistrement qu'on a fait au Salon Aupes qui te présente et qui présente Naturel Reset. On va faire un petit rappel de qui tu es et qu'est-ce que Naturel Reset. Mais on va quand même déjà annoncer à nos auditeurs que ce teaser, il vise à prévenir de l'arrivée de toute une série de podcasts. On dira tout à l'heure comment ça va se passer. Mais qui seront un partenariat entre Naturel Reset et de Podcast Factory Org. Alors je ne vais pas en dire plus maintenant, je vais d'abord te laisser te présenter rapidement et nous dire qu'est-ce que Naturel Reset. Déjà moi c'est Yannick Renoir, enchanté, réenchanté. Et je suis animateur socio-culturel, expert en éducation permanente on va dire. En tout cas c'est ce que j'ai étudié et j'ai créé cet été en août 2022 l'association Naturel Reset. L'association se base sur les principes d'éducation permanente pour discuter de la santé environnementale et d'environnement simplement. Alors il faut savoir que dans le projet Midoricast on met un gros focus justement et c'est pour ça, ça justifie aussi la volonté de partenariat de ma part en tout cas. C'est que moi j'estime qu'on ne peut pas parler d'environnement, de transition sans inclure la notion et le facteur santé. Parce que je l'ai déjà expliqué dans plusieurs émissions mais je le répète encore, être en bonne santé ça veut aussi dire qu'on va prendre moins de médication. Et le milieu pharmaceutique, le milieu de la fabrication des médicaments, c'est quand même un impact qui est non négligeable et qui n'est pas forcément idéal ni pour son corps déjà. Mais surtout pour l'environnement c'est une catastrophe aussi, il faut quand même le rappeler de temps en temps. Oui, pourtant Natural Reset il vient compléter en fait, il vient vraiment compléter ce qu'on peut retrouver dans le milieu médical classique avec l'idée que se balader en pleine nature, l'immersion en pleine nature, ça fait du bien autant à l'âme qu'au corps qu'à l'esprit. Et ça c'est ce vers quoi tend l'association, c'est de donner des outils pour comprendre ces mécanismes en fait et de pouvoir les assimiler et les replacer dans son quotidien pour que ça soit complémentaire à une médication habituelle. Par rapport à l'anxiété par exemple, par rapport à la déprime, voire la dépression. Attention, je ne dis pas qu'il ne faut pas prendre de médicaments, je ne voudrais pas que les auditeurs comprennent mal. Il faut se soigner quand on a une maladie, mais ce qu'il y a mieux c'est de l'anticiper, de la prévenir en ne tombant pas malade. Et un des mots clés c'est d'éduquer, d'anticiper, c'est ce que tu as dit, éducation permanente, c'est vraiment là où j'ai accroché moi. Parce qu'en fait par l'éducation permanente tu vas faire de la prévention et la prévention est complémentaire en effet à la médecine dans le sens proactif. Oui, tout à fait. On évite de tomber malade, c'est surtout ça, avoir une bonne hygiène de vie c'est une grande chance de parcourir la médication. Maintenant s'il faut y recourir, on y recourt. Voilà, exact, c'est vrai. Et là vraiment le message principal de l'assaut c'est 30 minutes par semaine en pleine nature, ne serait-ce que dans un parc, dans la région de Bruxelles. Et on voit déjà d'énormes différences en fait. Et effectivement c'est préventif et aussi complémentaire. D'ailleurs ceux qui sont passés dans leur vie par un cas burn-out ou qui ont une personne dans leur entourage qui fait un burn-out, le premier réflexe d'un bon thérapeute c'est de dire monsieur, madame ou peu importe le genre, allez vous balader. Allez vous balader, c'est la base quoi. C'est la base d'une première étape de guérison après la prise de conscience et quand on tombe. Oui, mais de plus en plus de pays d'ailleurs prescrivent carrément des moments de nature. Les médecins sont autorisés maintenant à sortir une fiche de prescription et à dire ok, va passer 30 minutes tous les jours dans le parc là à côté. Ou des choses dans ce genre là. Ah là tu m'apprends quelque chose. Oui, c'est le cas déjà en Écosse et ça fait partie de la culture finlandaise. Alors Yannick, Naturelle Recette se base sur certains fondamentaux qui nous viennent d'Asie. Et je crois qu'on peut en toucher un petit mot aussi pour un peu expliquer l'approche. Parce que tu t'es inspiré complètement de ça ou c'est une chose qui s'est ajoutée ? En fait l'association et même le projet en tant que tel est né d'une campagne de sensibilisation que j'ai réalisée pendant mes études sur les bienfaits d'immersion en pleine nature. Et cette campagne de sensibilisation elle s'est basée sur la culture du bain de forêt au Japon. C'est le Shinrin-yoku, littéralement bain de forêt en japonais. Et c'est une culture ancestrale en fait dans ces contrées-là. C'est vraiment ancré encore une fois dans leur culture. Et c'est là-dessus que je me base pour réétudier ce qui est déjà étudié par les scientifiques japonais, finlandais, américains. Il y a de plus en plus d'études qui ressortent là-dessus. Et ils viennent tous de ce pays central, le Japon. Ce qui est trop marrant dans notre partenariat c'est que ton projet s'inspire du Japon. Et le nom de mon projet Midorika s'inspire aussi de la phonétique japonaise. Comme quoi la vie est bien faite. Alors Yannick on va passer maintenant à l'annonce de ces fameuses capsules. Donc on va créer une rubrique dans Midorika ce qui t'est dédicacé. Les auditeurs vont tout de suite comprendre et se rendre compte en nous écoutant. Parce que je suis persuadé qu'ils vont nous écouter et s'abonner à ce podcast. Et certainement pour ta rubrique que ce ne sera plus moi qui serai l'animateur principal. Tu vas prendre le relais, tu seras l'animateur principal. On va annoncer pour combien de capsules, combien de temps. L'idée c'est de créer une rubrique d'une douzaine de capsules dans un premier temps. Tesser pendant un an, voir si ça fonctionne, si ça fait sens. Je crois que ça aura beaucoup, beaucoup de sens. Et de pouvoir discuter des bienfaits de l'immersion en pleine nature. Vraiment les mécanismes scientifiques qu'il y a derrière. Mais aussi ce qu'on ressent finalement assez naturellement dans tout ça. Aussi de comprendre pourquoi c'est important et de comment mettre en place de bonnes habitudes dans notre vie, dans notre quotidien, vis-à-vis de la nature et vis-à-vis de notre environnement de manière générale. Parce que la question de santé environnementale, ce n'est pas uniquement la santé à travers la nature, mais c'est aussi la santé à travers la ville. Oui, parce que tout le monde ne peut pas vivre en pleine campagne, on est bien d'accord. C'est ça, et notamment là pour un sens, l'année académique 2023-2024 pour l'association, on se focus sur le quartier des Marolles dans la région de Bruxelles, qui est assez défavorisé, qui fait partie du croissant pauvre et croissant pauvre de Bruxelles est une des parties les moins vertes de la région. Donc ça a encore plus de sens parce qu'on va chercher des personnes qui n'ont pas forcément l'habitude de sortir de chez eux pour ce type d'activité. Donc voilà, c'est autant la santé à travers la nature que à travers la ville, et de pouvoir combiner les deux, en fait, pour un meilleur. Pour revenir à la rubrique, ça sera pourquoi ça nous fait du bien, comment on peut mettre les choses en place, et ça sera aussi quelques invités pour pouvoir discuter de ces mécanismes, des scientifiques, mais aussi des individus, des particuliers qui ont mis des projets en place. Ce que j'aimerais mettre en avant, justement, tout ce qui est fait dans le quotidien, les petites choses qui sont faites dans le quotidien. Encore une fois, on a aligné les initiatives positives des citoyens, c'est ça le projet MidoriCast. Les initiatives citoyennes qui font du bien au monde à travers la nature, et ça, je tiens à les mettre en avant aussi. Moi, je trouve ça super inspirant. J'ai juste envie qu'on commence très vite ces rubriques. On va enregistrer une fois par mois. Il faut savoir qu'il y aura un répondeur, donc les gens pourront poser des questions, laisser des messages vocaux. Précisez-nous dans le message vocal si vous nous autorisez à utiliser votre voix pour un prochain épisode, mais n'attendez pas une réponse à votre question dans l'épisode qui suit directement, puisqu'il y a un décalage en enregistrant une fois par mois. Il y aura forcément quelques épisodes intermédiaires. Moi, ce que j'aime bien dans ton approche, Yannick, c'est que tu fasses venir des scientifiques, donc tu corrobores ce que tu annonces, que vous faites, c'est propre à ton ASBL aussi, de faits scientifiques, d'études, des neurosciences et des choses qui sont très sérieuses. On ne parle pas ici d'une lubie de se dire « ça fait du bien d'aller faire une balade en pleine campagne ». On parle d'une approche purement scientifique et limite médicale. C'est vraiment la nature au service de la santé médicale. En fait, je me suis rendu compte qu'il y a eu toute cette mouvance de bain de forêt, justement, où beaucoup de personnes ont regardé les gens en mode « tu vas faire un câlin à un arbre ». Mais pourquoi ? T'as l'air un peu ouf, en fait, de faire ça. Et je veux juste casser un peu cette image et aller voir plus loin. Soyez curieux, c'est le message. Voilà, c'est ça. Soyez curieux et dites-vous que la sensation, ce qui est vraiment finalement très intime, la sensation de bien-être à côté d'un arbre, c'est pas juste une impression, en fait. C'est pas juste, c'est pas qu'une sensation, c'est qu'il y a vraiment quelque chose qui se passe dans le corps et je veux mettre ça en avant. Puis je rappelle que l'arbre est un être vivant quand même, donc on a le droit de faire câlin à un être vivant. Moi, je ne me moquerai jamais d'une personne qui parle à sa plante, par exemple, ça me tendrait tellement évident. En plus, ça a été démontré de la faire pousser plus vite. Oui, effectivement. Même une affirmation qui pourrait paraître limite burlesque ou humoristique, en fait, ne l'est pas du tout. C'est très sérieux, c'est très scientifique, tout ça. Oui, tout à fait. Soyez curieux, les gars. Mais c'est ça que je veux mettre en avant, justement. Alors moi, j'invite surtout les auditeurs à se manifester. Parce qu'ici, on fait un partenariat, on a déjà fait plusieurs rubriques par le passé. Parfois, elles s'arrêtent en fonction de l'emploi du temps des gens. C'est pas mal, c'est juste que cette fois, on annonce bien en avance qu'on va faire une rubrique bien déterminée dans le temps. On la recommencera si on a vos retours pour nous encourager à cela. Donc, on a besoin de vos feedbacks, de vos questions, de vos réactions, de vos commentaires, de vos likes, de vos partages pour se rendre compte. Voilà, ça vous parle. On peut continuer. On est dans la bonne voie. Et si on a ce signal, on va évidemment, l'année suivante, planifier de refaire une série, de refaire des épisodes. Mais on compte vraiment sur vous pour vous manifester, chers auditeurs. J'ai aussi envie de mentionner, et je ne sais pas si c'est possible, mais je pense que oui, qu'on peut aussi faire une donation vers la SBL de Yannick pour stimuler son activité, pour l'aider à mettre les moyens dans ce qu'il fait. Parce que vous allez le voir, au travers des capsules qui vont être présentées, je le dis maintenant, j'en profite tant que je peux encore parler. Parce qu'après, il ne le fera pas lui-même, donc je vais un peu anticiper. Je le dénonce, là. Je l'ai fait rire, c'est bien. Mais je pense qu'il met tellement de choses en place et tellement de ressources, et dans sa vie personnelle, et dans sa vie professionnelle, et dans l'ESBEL, que le mérite de ces gens qui sont cachés, là, qui font tout de leur plein gré, comme ça, sans chercher la gloire, ils méritent d'être encouragés aussi par des dons, et ça peut l'aider à investir beaucoup et de faire beaucoup plus d'actions encore. Donc n'hésitez pas, allez sur le site de Naturel Reset. Alors Yannick, je vais compter sur toi pour donner l'URL du site de Naturel Reset. Eh oui, merci Michel. Et je tiens d'abord à faire la réciproque, parce que Podcast Factory Org, c'est aussi que du bénévolat, finalement. Clairement, c'est que toi qui te donnes un 100%, et je crois que... Enfin, moi et mes collègues du CEA, on se dévoue beaucoup, clairement. Voilà, donc je crois que c'est important aussi de souligner que les dons seront bienvenus aussi chez toi. C'est gentil. Alors, le site Internet. Et pour le site Internet de Naturel Reset, c'est simplement www.the naturalreset.com Alors, j'en profite aussi, puisque c'est que Tapsule va sortir avant, pour informer que tous nos projets podcast, et notamment celui de MidoriCast, participera aussi à le Podcast Ton. Allez sur le site de podcastton.org. Et qu'est-ce que c'est que cette initiative ? En fait, c'est plus d'une centaine de podcasteurs dans le monde, francophones, qui ont tous choisi de dédier un numéro spécial de leur podcast pour une œuvre caritative, une ASBL, une activité qui fait sens et qui aide les gens, qui permet d'améliorer le monde. Donc, allez sur ce site. Vous pouvez aussi faire des donations, si vous avez des sous à donner. Vous pouvez aussi aller chez eux et faire des donations pour l'ASBL de votre choix, pour la sauce de votre choix. Voilà, donc il y a plein de bonnes actions que vous pouvez prendre, mais la plus belle récompense, mine de rien, et surtout, ça reste quand même, et malgré tout, avant tout, le like, le partage de commentaires. Ça nous aide à être plus visibles. Donc, faites-le à chaque épisode de Naturel Reset. Faites-le, ça va encourager aussi beaucoup, Yannick. C'est surtout de l'encouragement. Voilà. On peut dire aussi qu'on va planifier d'enregistrer une fois par mois, mais on peut avoir un souci de santé, un imprévu, on peut avoir un décalage. Donc, rassurez-vous, si à un moment donné, on ne publie pas pendant deux semaines, par exemple, on n'abandonne pas, on va revenir dessus. C'est juste que ça rallongera le délai des douze mois. Voilà. On s'amusera plus longtemps. On s'amusera plus longtemps. Faites prudent, hein. Est-ce qu'on a fait le tour de la question, Yannick ? Est-ce qu'on a d'autres choses à mentionner sur cette rubrique dont je frémis d'impatience d'avoir les épisodes qui s'affichent ? Je crois qu'on a fait le tour, si ce n'est que j'ai hâte qu'on s'amuse là-dessus. Je te remercie infiniment. Je sais que ça n'a pas été évident pour toi de venir au micro pour la première fois, mais tu vas voir, on s'habitue très vite et puis ça passe. Je vais trouver ma voix radio. T'as une belle voix radio. Ta voix passe bien. Les auditeurs peuvent faire des commentaires s'ils le souhaitent pour t'engourager. Moi, je crois que tu es trop sévère avec toi-même. Mais voilà, moi, je serais ravi en tout cas de céder ma place d'animateur pour un tel projet. J'en suis très, très, très honoré, très fier. Je te remercie encore pour la confiance que tu m'octroies. Et je fais encore une dernière fois un rappel au don pour ton assoce parce qu'elle le mérite vraiment. À très bientôt, chers auditeurs. Restez connectés et abonnez-vous à ce podcast. Merci. À très vite. Merci. You're listening to the Podcast Factory. Ce projet podcast est une initiative créée et proposée par la SBL de Podcast Factory Org avec le sponsor des Transforma Bruxelles Innovation Playground. Et vous retrouvez tous les épisodes sur le site whatsyourstory.be.